C'est un outil vraiment intéressant pour mon niveau de jeu parce que c'est une aide auditive incroyable. Cet outil est tout simplement révolutionnaire et permet de sentir instantanément le fouetter de la balle. Bonjour, Jean-Pascal Loussa, votre coach. Avant de démarrer cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir du contenu nouveau deux fois par semaine et cliquez sur le « i » en haut à droite pour ne louper aucune de mes actualités chaque jour. Je te parle souvent de technique parce qu'une lacune technique, c'est vite très limitant et que ce n'est pas toujours évident à travailler, même si en s'inspirant des meilleurs, on peut observer des progrès fulgurants. Mais le tennis n'est pas toujours une affaire de technique. Tu le sais et tu l'as déjà entendu cent fois et pourtant, tu as tendance à l'oublier. Alors voilà, je t'ai choisi une vidéo pour illustrer mon propos et pour que tu vois bien ce que je veux dire, regarde cette séquence entre Diane Paris de face et son adversaire de dos. Tu vas voir à quel point la qualité de frappe est essentielle dans notre sport. L'adversaire aurait dû faire le point très tôt, mais au lieu de ça, elle a laissé l'opportunité à Diane Paris de retourner l'échange. Observe bien les deux séquences de frappe que j'ai mises en lumière. Tu l'as vu, la joueuse de dos, après un retour de service plutôt modeste de Paris, doit conclure sur un coup droit gagnant. La balle est au centre, mi-court. Elle a donc le temps de s'organiser. Pourtant, sa qualité de frappe médiocre ne met pas en danger Paris. Cette dernière peut relancer. Elle poursuit avec quelques frappes de construction. Et dès qu'elle est dans les mêmes conditions que son adversaire, 4 frappes plus tôt, elle déclenche un coup droit. Pas le même que celui de l'adversaire par contre. Une véritable claque à l'impact. Elle ne prend aucun risque. Sa balle est très loin des lignes, mais pourtant, elle met à mal la défense de revers de l'adversaire en la prenant de vitesse. Pourquoi je te montre ça ? Car pour progresser, tu ne dois pas négliger ta qualité de frein. Outre le plaisir intense que cela va te procurer, tu vas pouvoir créer le danger dès que l'occasion se présentera. Par contre, attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Le but n'est pas de taper sur tout ce qui bouge. Diane Paris prend bien le temps de construire son point avant de claquer son coup droit. Mais elle le claque vraiment. Mais aussi, avec une belle qualité de frappe, ce sera toi qui dirigera l'échange. Et donc, il te sera plus facile de te procurer des occasions. A toi de jouer !